Bonjour, je suis Charlie Djomo, chef d'entreprise de la Mobius Africa et chef de projet de l'Afrique de l'Ouest. J'aimerais vous présenter Thorsten Schreiber, qui est le fondateur d'Africa Green Tech, et mon collaborateur, Mardin Abad Melassé, qui est le chef de projet de l'Afrique de l'Est. 85% des populations en Afrique n'ont pas accès à l'électricité, et 15% sont généralement concentrés dans les grandes villes. Les régions décentralisées n'ont à cet effet pas d'accès à l'électricité, et la majorité de l'électricité est produite à base de diesel. Nous, Africa Green Tech, avons développé une solution pour aider dans les régions décentralisées à avoir accès à l'électricité. Pour ce faire, nous avons développé le conteneur solaire. Le conteneur solaire est adapté aux régions délocalisées, et aussi aux régions en difficulté par les guerres et l'inondation. Le conteneur solaire, de par sa mobilité, offre plusieurs avantages, à savoir, il peut être monté en une heure et être aussi démonté dans la même heure. Ce qui permet donc, dans les régions en danger et à risque, de pouvoir déplacer le conteneur si un danger se présente. Le prochain avantage de la mobilité des conteneurs solaires est le fait de pouvoir agrandir ou alors réduire la structure. A savoir, si la demande en électricité augmente, nous pouvons, au conteneur déjà existant, monter d'autres conteneurs en série. Et aussi, si le village advenait à avoir de l'électricité de par l'Etat, nous pouvons toujours, de par la mobilité du conteneur, l'enlever et l'amener dans un autre site. Afrika Green Tech a de par ses conteneurs solaires développé deux possibilités, la vente directe ou alors l'allocation vente. Étant donné que les villages, les régions désastreuses, les petites firmes, les petites et moyennes entreprises n'ont pas toujours la possibilité d'acheter directement le conteneur solaire. Nous avons, de par notre filiale, la Mobilité Solange Africa, développé une certaine banque de financement de par le crowdfunding et les investisseurs allemands pour offrir donc à cette population-là la possibilité d'obtenir un conteneur solaire en location vente. Les conteneurs solaires sont montés en Allemagne avec la technologie allemande. Ils sont montés sous forme « plug and play » et n'ont pas besoin de services supplémentaires d'ingénieurs sur place. En Afrique, nous formons nos techniciens qui assurent la maintenance des conteneurs. Afrika Green Tech, de par ses conteneurs solaires, a développé une structure compacte qui répond aux besoins africains. C'est ainsi que nos conteneurs solaires sont construits dans un conteneur de 20 pieds qui peut être transporté partout en Afrique. Pour résoudre les problèmes lors du transport et de la descente des conteneurs, nous avons développé avec Afrika Green Tech un système de polis de levage qui permet donc partout en Afrique de charger et de décharger les conteneurs solaires mobiles. L'ensemble des conteneurs de 20 pieds pèse environ 10 tonnes. A travers nos conteneurs solaires, Afrika Green Tech veut aussi montrer un impact financier et économique sur la production électrique. Si nous observons les deux tendances, la production électrique à partir des conteneurs solaires et la production électrique à partir des générateurs diesel, nous constatons que le conteneur solaire sur une période de 20 ans est de moitié économique par rapport à la production électrique du diesel. Afrika Green Tech a ce jour installé son projet pilote à Moudja, un village de la région de Nara. Moudja est un village qui a plus de 300 ans d'âge et qui n'avait pas d'électricité. Nous avons choisi ce village parce qu'il n'y a pas de réseaux électriques et non plus de production électrique. Le conteneur solaire projet pilote de Afrika Green Tech a une capacité de 30 kW crête et de 45 kWh de batterie. Ce conteneur fournit au village près de 1000 personnes à l'électricité et deux écoles. Le village de Moudja a été choisi pour vraiment analyser du début à la fin le comportement de la population quand elle a l'électricité. Pour ce faire, nous avons dû construire un réseau de plus de 4 km et à sortir à la station du conteneur solaire. Le projet pilote de Moudja a en son sein deux aspects, un aspect social et un aspect énergie efficient. L'aspect social en collaboration avec Labdou a été le don de 20 ordinateurs aux deux écoles de Moudja. De par ces ordinateurs, 400 élèves de Moudja ont accès à l'électricité et à une bonne formation. Le côté énergie efficient est la collaboration de Afrika Green Tech avec plusieurs structures à savoir Lumindo de par des lampes LED. Les lampes LED jouent un rôle très important dans notre projet car d'une part elles permettent de réduire la consommation des batteries et d'autre part de lutter contre la malaria de par sa fréquence d'émissions. Le conteneur solaire de l'Afrika Green Tech offre aussi une grande opportunité en Afrique, à savoir la création des emplois. Chaque conteneur de l'Afrika Green Tech est accompagné d'une formation de 3 à 4 personnes qui sont chargées de la sécurité et de la maintenance des conteneurs. Après la réussite du projet pilote à Moudja, Afrika Green Tech va développer cette année et dans les années à venir une grande flotte de conteneurs solaires vers l'Afrique. Pour investir dans Afrika Green Tech et dans les conteneurs solaires mobiles, choisissez cette adresse. Si vous êtes intéressé par un travail à Afrika Green Tech en Allemagne et en Afrique, choisissez cette adresse. Pour l'achat des conteneurs, choisissez cette adresse. Si vous êtes intéressé par la commercialisation de nos produits en Afrique, choisissez cette adresse. Si vous êtes un chef du village ou alors une autorité administrative en Afrique et que votre structure ou votre village nécessite un conteneur solaire et que vous ne pouvez pas le financer, choisissez cette adresse. Si vous êtes des organes de presse ou alors des médias et vous voulez écrire un article sur nos produits, choisissez cette adresse. Merci. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?